C'est un joueur jeune, de qualité, et même l'an dernier, en rôle de piston gauche, il avait réussi à faire sa place. La déviation et le but ! Le but pour Bourg-Combres, tout de suite a réussi la part Rivierez. Les Burgiens qui sur ce coup de pied arrêtés d'Antoine Mill justement, on en a parlé. 36 ans, le natif de Brest, la tentative d'Eckmeijer ! Le missile à deux joues à Kim Eckmeijer, cette fois-ci ils lui ont laissé un mètre, et ça fait mouche pour le milieu de terrain de Bourg-Combres, et encore une fois, l'attaquant d'Arrel Tokpa, Julien Bédane qui a essayé de chercher l'oula. Ce sera un pénalty ! Et ce sera Daryl Tokpa qui sera face à lui, un but déjà cette saison pour le natif de Colombe. Daryl Tokpa face à Franck Lostis, et le contre-pied parfait pour Daryl Tokpa ! Et le ballon qui va être récupéré, ça part un petit peu en cacahuète derrière, il a réussi, il était parti pour centrer, il avait un petit temps d'avance sur cette situation. Et c'est la mi-temps au stade Marcel Wercher sur ce score de 2 buts à 1. Et le ballon vers le deuxième poteau, avec peut-être la tentative de reprise de Bégin ! Et le but, le but pour les Griffon sur cette tentative, le but du 2-3 en faveur du stade Brioche. Le ballon, avec Ribolin, le contrôle de la poitrine. Fischer, Fischer qui va remettre le ballon vers la surface. C'est contrôlé, ils vont essayer de s'emmener le ballon. Finalement, ils temporisent, ils se font des passes, le ballon qui revient ! Et l'égalisation ! L'égalisation de Bourg-Combres-Pérona ! Incroyable scénario dans cette partie ! À 10 contre 11, le FBBP 0-1 qui revient ! Le gardien à l'hostis, c'était la dernière situation et c'est fini ! Incroyable scénario finalement ! Sous-titrage ST' 501